Musique Au centre hospitalier Saint-Anne, le service de neuroradiologie du professeur Médère utilise un système de télétransmission d'imagerie. Le docteur Olivier Nagara est ici en train d'analyser l'IRM d'une patiente d'un autre hôpital. Un accident vasculaire cérébral est suspecté. Donc là c'était une application réalisée et mise en route de manière urgente. Finalement il ne s'est passé que quelques minutes entre la fin de l'IRM réalisée dans le premier centre puis le transfert de ces images de manière sécurisée vers le centre d'expertise dans lequel on peut confirmer ou infirmer cette indication à un transfert médicalisé. Au-delà de ces situations d'urgence, cet outil de télétransmission est également utilisé pour suivre à distance des patients atteints de pathologies comme le cancer. De façon quotidienne, on reçoit des examens d'autres hôpitaux pour lesquels on apporte notre expertise radiologique. Donc notre interprétation des examens, en l'occurrence canographiques, qui sont réalisés dans d'autres hôpitaux hors Ile-de-France qui nous sont transférés via un réseau de transfert d'images sécurisés. Des pratiques de télémédecine innovantes mais qui impliquent de nouveaux enjeux en matière de sécurisation, de stockage et d'archivage des données. Le centre hospitalier Saint-Anne s'est équipé de deux baies trois parts HP qui sont des baies à la pointe de la technologie pour assurer l'intégrité des données, leur sauvegarde, leur réplication et pouvoir mettre en place des mécanismes de déduplication. Nous sommes équipés du logiciel NetBackup de Cymantech pour justement pouvoir gérer la sauvegarde de tous les types de données du centre hospitalier Saint-Anne, que ce soit des images, des fichiers ou des bases de données. Et grâce à ce logiciel NetBackup, nous avons toutes les possibilités pour garantir l'intégrité et la sauvegarde de ces données. Donc pour implémenter nos baies de stockage trois parts et notre solution de sauvegarde de Cymantech NetBackup, nous avons demandé à un intégrateur en Téméta professionnel dans ce type de matériel de nous aider à mettre en place le logiciel et le matériel afin d'assurer et de garantir les données du centre hospitalier Saint-Anne. Des données de plusieurs terras, sauvegardées toutes les 15 minutes sur un logiciel unique. On centralise toutes nos sauvegardes à travers un seul et unique logiciel qui s'appelle NetBackup. À travers ce produit, nous sauvegardons nos bases de données, nos serveurs, toutes les données utilisateurs. En cas d'anomalie, nous avons donc un rapport qui est généré au fil de l'eau qui nous résume le déroulement ou le mauvais déroulement des opérations. En cas de perte, de vol ou d'actes malveillants, cette solution globale de sécurité assure la sauvegarde et la restauration des informations. Pour mettre en place ce projet, on s'est appuyé sur les compétences de la société Antéméta. On connaissait déjà depuis plusieurs années et avec qui on a continué à travailler dans le changement de nos baies de stockage et de notre solution de sauvegarde. Ils nous ont accompagnés tout au long du projet sur la mise en place de ces nouvelles solutions. On travaille avec eux en partenariat sur le suivi de la solution et sur l'assistance dans l'évolution du système pour résoudre les difficultés auxquelles on peut être confronté. C'est important pour mettre en place un projet de ce type et le suivre d'avoir un partenaire qui soit vraiment qualifié et sur qui on puisse s'appuyer pour pouvoir mettre en place le projet et le faire vivre au fil des années. Le système déployé au centre hospitalier Saint-Anne entre dans les prérequis du programme hôpital numérique lancé en 2011 par le ministère de la Santé et qui prévoit l'amélioration des systèmes d'information hospitalier en matière de qualité et de sécurité.